Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce samedi 9 mars 2019. Les journaux parvenus ce samedi au groupe Média du Sud s'intéressent en priorité aux engagements pris la veille par le président de la République en faveur de la promotion de la femme tout en occultant par l'actualité politique. Nous allons davantage renforcer les droits des femmes, mention à sa une le soleil. Le journal cite le président Macky Sall qui intervenait lors de la cérémonie officielle marquant la célébration de la journée internationale des droits des femmes. La manifestation était organisée sur le thème leadership féminin, autonomisation économique, innovation dans le contexte de la deuxième phase du plan Sénégal émergent. Le président Macky Sall a réaffirmé sa détermination à œuvrer pour l'égalité des gendres et l'éradication de toutes les formes de discrimination à leur égard, souligne le journal dans ses colonnes, en reprenant encore mon second mandat qui débute en avril sera principalement réservé aux femmes et aux jeunes et consacrera davantage des droits aux femmes. Macky Sall parraine les femmes, estime de son côté Sud quotidien, faisant part de l'engagement du président de la République de consacrer son nouveau mandat à la promotion féminine. Le journal du groupe Sud Communication rend également compte de la proposition faite de repenser la lutte pour les droits des femmes. Je réaffirme toute ma détermination à œuvrer pour l'éradication de toutes les formes de discrimination renchéries Sud en citant Macky Sall. S'intéressant à l'avènement, Vox Populi, dont la une est illustrée d'une photo du chef de l'État et de son épouse, côte à côte, en conclut que Macky Sall jette des fleurs et des promesses aux femmes. Selon le journal, le président de la République, réélu le 24 février pour un second mandat à la tête du pays, lit sa victoire à la mobilisation des femmes en sa faveur. Il n'a pas ainsi hésité à pousser les femmes à s'engager davantage dans les partis politiques, estimant que plus de femmes dans les formations politiques fera du bien à la nation, rapporte la publication. Évoquant cette partie du discours du président Sall, le quotidien y voit une voie, une manière de draguer les femmes en perspective des investitures pour les élections locales prévues en décembre 2019. Il ne faut pas que les femmes aient peur d'intégrer les partis politiques. Plus de femmes dans les partis nous fera tous du bien pour avoir plus de femmes ministres. Premier ministre, présidente de la République, bref, plus de femmes dans toutes les sphères, a ainsi déclaré le chef de l'État dans des propos rapportés par la publication du groupe Avenir Communication. Du moment que Walfe Quotidien a préféré mettre en exergue l'actualité politique en anticipant l'échec du dialogue voulu par le président de la République après l'officialisation de sa réélection pour un second mandat. Toutes les conditions sont réunies pour que l'appel au dialogue lancé par le président de la République tombe à l'eau. Les deux précédentes initiatives allant dans ce sens s'étaient soldées par des échecs, explique le journal qui rappelle que Idrissa Sec et Ousmane Sonko, candidats malheureux de la dernière présidentielle, ont rejeté la main tendue de Macky Sall. De son côté, enquête analyse les implications de la non-participation de Khalifa Ababakar Sall et de Karim à la récente élection présidentielle et évoque à ce propos des destins croisés. Pour autant, tenant compte de l'avis de spécialistes rapporté dans ses colonnes, le journal n'enterre pas ses deux acteurs politiques. Le parti démocratique sénégalais, PDS, parti opposition et les partisans de Khalifa Sall, le Khalifiste, sont présentés comme les grands perdants de la présidentielle. Mais tant que maître Ouad sera là, le PDS restera tandis que Khalifa Sall peut bel et bien rebondir. On n'est jamais morts politiquement. En solo, le journal Observateur a mis l'accent à sa une sur un sujet de société à travers un reportage fait à Diogo, localité nichée à 24 kilomètres de Darukoudos dans le département de Tiwawan, région de Thiès. Ces populations mènent une vie misérable alors que dans les entrailles de cette terre, J.D. Zircon à Gogo, exploité à coups de milliards par une firme privée, soutient le journal pour justifier sans doute le titre « Voyage dans une mine de souffrance ». C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end et vous donne rendez-vous lundi. Au revoir.